Il est bon ce livre ? Il est bon le livre ? Et le flamant rose ? Il t'intéresse ce matin ? Oh, d'accord, ok, c'est le livre ce matin, j'ai compris ! Ou l'étiquette du livre ? Oh, bah oui ! Ça fait du bien aux gens, Sylvie ! Je comprends ! Hello, hello ! Et bienvenue pour un nouveau vlog ! Je vous retrouve dans ma chambre puisque j'étais en train de terminer de me préparer, plus précisément, je viens de faire ma mèche. Je commence à prendre un petit peu le coup, surtout que pour le moment, je n'ai toujours pas acheté la brosse ronde gros diamètre, vous savez, pour pouvoir faire vers l'arrière avec le sèche-cheveux. Du coup, je fais toujours avec mon fer à lisser. Voilà, voilà ! Et ça donne ça en faisant la même technique que si j'avais la brosse en fait, je mets tout en l'air, je fais vers l'extérieur, vers l'arrière, je vais y arriver, c'est le matin, c'est encore un petit peu dur. Et quand ça retombe, en fait, ça garde le mouvement, du coup, qui va vers l'arrière. Et quand je détache les cheveux, du coup, ça fait un petit peu plus sympa. Là, j'ai mis du produit dessus, donc ils sont encore un petit peu humides. Oh là là, c'est fou ! J'ai mis du produit, je les ai attachés, ils ont gardé le pli. Je vais devoir remettre du produit dessus pour qu'ils perdent le pli. Mais faire attention à la mèche, puisque comme je viens de la faire avec le fer, il ne faut pas qu'elle, par contre, prenne du produit. C'est toute une histoire, ses cheveux. Bref, aujourd'hui, on a plusieurs choses à faire. Donc tout le monde est en train de se préparer pendant que Poupie fait sa sieste, en fait, sa sieste du matin. Je ne sais pas du tout encore dans quelle ordre on va faire tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. On va voir comment ça se présente. Et Jessie est prête aussi ! Coucou ! Alors, petite tenue du jour, un petit bas de jogging tranquillou avec un petit neuf à la taille, un petit tee-shirt pour aller avec, et le gilet est ici. Voilà, voilà ! On ne sait pas encore quelles chaussures on va mettre, ou quelles chaussons on va mettre. T'es trop choupille ! Alors, ce doudou, j'étais vu, tu étais en train de manger le doudou. Oui, oui, tu étais en train de manger le doudou. Coucou tout le monde ! Salut ! On a Sam là-bas au fond. Bon, Josh est toujours en haut, mais qu'est-ce que tu fais avec ton blouson ? Je vais chez le coiffeur ! Tu vas chez le coiffeur ! Oh ! Depuis le temps que tu en avais envie ! Et oui ! C'est vrai que là, au niveau des pointes, il faut faire quelque chose. Mais tu ne les coupes pas, hein ? Non ! Non ! Bon, on verra quand elle rentrera chez le coiffeur ce que ça a donné. Parmi les choses qu'on a à faire aujourd'hui, ou du moins ce week-end, il y a ça là. Il y a le sapin ! Il faudrait peut-être qu'on se décide à l'enlever, le sapin quand même. Donc pour ça, il faut retourner dans le garage chercher les cartons pour pouvoir ranger tout ça correctement. Et il y a aussi ce carton ! Voilà ! Parce qu'hier, on est allé faire un petit tour et on va monter ce qui est dedans. Tu crois qu'il faut le monter ou que comme c'est quelque chose de pliable, c'est juste à sortir du carton et à installer ? Je ne sais pas si certaines choses à assembler, mais ça va être rapide. Tu crois ? Bon, je vais peut-être essayer de le faire pendant que vous allez chez le coiffeur, du coup. Allez, on fait ça ! Bon, hâte de voir ce que ça va donner à l'arrivée. Par contre, tu laisses Jessie ici. Ah bon ? Oui, allez ! Repose le bébé ! On appelle Josh pour ouvrir le carton ? Qu'est-ce que t'en penses ? Josh à la rescousse ! Non, je me suis dit que ce serait plus facile de le faire à deux. Du coup, je lui ai donné un petit coup de main pour ouvrir le carton. Et on va découvrir ce qui se trouve à l'intérieur, sous les yeux de Poupie ! qui essaye absolument de se mettre assise. Entre temps, on a mis Jessie sur son tapis d'éveil et on a regardé. En fait, je crois que c'est déjà monté. Il faut juste le sortir. Et comme c'est quelque chose de pliant, on doit pouvoir le déplier tout simplement. Attends, je vais la tenir si tu veux. Ah non, c'est à monter ! Oh la déception ! Bon bah, vas-y, sors tous les bouts. Oh non, à mon avis, ça va aller vite. En voyant le format et en voyant comment ça se présentait, j'ai vraiment cru que ça allait être plus simple. Bah, mets tout contre ma jambe si tu veux. Oui, je pense qu'il faut juste assembler tout avec... Voilà, ça doit pas être très très long. Par contre, une fois que ce sera monté... Non, non, appuie contre ma cuisse parce que... Non, 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 ça va tomber ! Une fois que ce sera monté, par contre, c'est censé être pliant. Vous pouvez apercevoir là le système. Donc... Bah, on va voir ce que ça donne. Là, du coup, j'ai la caméra dans la main droite. Je tiens les parties dans la main gauche. Du coup, je vais... C'est bon, tu attrapes tout ? C'est bon, j'ai tout. Bah, on va le monter et puis on se retrouve quand c'est terminé. Sous-titrage ST' 501 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 et en l'occurrence c'est une contracture abdominale qui est revenue effectivement qui est revenu voilà donc rien d'embêtant on va faire une petite échographie abdominale pour contrôler effectivement oui c'est juste pour être sûr que ce soit vraiment vraiment ça c'est un contrôle mais a priori tout va bien bon ça c'est génial un petit peu de repos du coup non pas spécialement voilà de beaucoup d'étirements et tirement assouplissement et tranquille effectivement sans trop en faire malgré tout oui faut pas trop forcément c'est ça donc du coup je passe complètement du coq à l'âne je vous avais dit je sais plus à quel moment dans le vlog un petit peu avant qu'on avait fait un petit peu les soldes oui et qu'on avait trouvé deux trois bricoles pour jesse mais on a également trouvé deux trois bricoles pour la puce moi j'ai pris une petite chose aussi quand je dis la puce c'est jen et les garçons également donc je sais pas on fait dans le désordre je commence à voir ce que j'ai sous la main comme tu le sens alors on est passé chez jennifer avec jen parce qu'elle adore cette boutique et je suis tombé sur ce petit pull là que j'ai trouvé super mignon en fait c'est la matière surtout qui est super sympa parce que c'est hyper souple et voilà je lui ai pris en double xs parce qu'il ya du double xs sur certains modèles c'est génial avec les petits détails jaune fluo et un petit peu crop forcément alors pas trop vu que jen n'est pas très grande non plus mais chez jennifer en ce moment c'est tout à moins ça ah oui oui les prix sont vraiment super intéressant et du coup moi j'ai pris celui ci pour moi alors j'ai pris volontairement en m pour qu'il soit oula pour qu'il soit méga oversize même si c'est déjà à la base un modèle qui est censé être avec des grandes manches et tout attend je passe là parce que je te laisse passer voilà on voit pas où est pareil en fait c'est la matière qui m'a fait craquer avec le petit col montant et le petit détail de celui ci c'est qu'il a marqué un petit nope nope en bas discrètement il n'y a rien derrière il est vraiment tout tout simple et il faut savoir que jen elle est fan des acteurs de riverdale oui voilà série qu'elle regarde pas à l'appalage elle regarde pas la série mais elle est fan de lily reynard voilà le petit couple de la série on va dire du coup je lui ai fait plaisir je lui ai dit ok d'accord on va prendre le suite donc pareil je pense que je l'ai trouvé en double xs et il faut savoir que c'est pas rien oui parce que derrière c'est à fond riverdale oui là on peut pas échapper au fait que qu'elle est fan et après j'ai trouvé celui ci qui était mignon il n'y avait plus que du xs mais je lui ai dit de le prendre aussi parce que voilà il est vraiment très joli j'ai l'heure de manger on fait une pause tétou ça y est t'es tout prêt oui on voit le tétou et pendant pas qu'elle se régale nous on continue entre temps on a jen qui est arrivé j'ai montré déjà les petits vêtements riverdale t'es contente oui et donc en fait je me posais la question du coup tu les as connu ou les acteurs de la série les réseaux c'est sur les réseaux c'est bien un lily reynard et cole préféré c'était deux préférés en fait c'est bien ce qui me semblait bon du coup pour jen et moi c'est tout je crois pour le moment parce que les soldes ne sont pas terminés pour le moment c'est tout ce sur quoi nous avons craqué oui j'ai dit correctement et ça c'est ce dont je vous ai parlé alors attend j'ai peut-être le mettre plus bas par terre comme ça non je vois les petites trouvailles que nous avons fait pour jessy chez aubert alors rien à voir avec les soldes mais j'ai repris un tétou avent naturel j'ai pris le rose en 260 millilitres parce que du coup j'ai testé et je trouve super au niveau de la tétine c'est pas celui qu'elle a aujourd'hui mais j'alterne entre cela et les mâmes ce sont mes deux préférés pour le moment enfin en fait ce sont ses deux préférés pour le moment surtout alors voilà je suis tombé je suis tombé là dessus un petit poncho pour bébé regarde il est tout pilou pilou à l'intérieur même là il est trop beau même alors pour le coup il n'y avait plus que du trois mois ou du un an du coup ben j'ai pris le un an en me disant que c'était pas grave il vaut mieux que ce soit un petit peu plus grand que un petit peu trop petit et franchement ça va être trop trop canon en plus à enfiler ça doit être facile oui donc voilà je sais plus du tout où est-ce qu'on en était sur les prix je crois que le jaune c'était à 40% c'est quelque chose comme ça il y avait du 40% et du 50% dans ce qu'on a trouvé il y avait même jusqu'à 60 alors attends c'est pas pratique le sac là je vais le laisser de ce côté là alors un petit pantalon attrapé par sam pareil tu as pris du 1 an oui 12 mois donc voilà petit pantalon rose tout mignon qu'est ce que t'en penses avec les petits volants sur les poches c'est trop nion ensuite ah bah du coup un petit t-shirt ouais you are my star je les montre à jen parce qu'elle n'était pas avec nous quand on a fait les petits trouvailles pour jesse ça fait c'est mignon ce qui est écrit dessus ah oui le petit pantalon là aussi c'est mignon avec les petits liserés là sur les poches voilà pareil avec un petit haut un petit haut beige ou un petit haut écrue et la petite robe oh j'adore la matière touche la matière alors ça c'est quelle marque parce que du coup c'est la marque trois pommes la dernière fois je crois que vous avez dit que j'aimais beaucoup la marque nookies et j'aime beaucoup la marque trois pommes aussi ils font des petits vêtements que je trouve trop trop chou mais celle là elle est trop mignon vous avez vu la matière est super fluide les symboles c'est quoi qu'il y a sur la robe des oiseaux des petites hirondelles c'est bien pour la famille oui et je crois que j'arrive au dernier article pour jesse rien à voir avec les soldes mais comme je vous l'ai dit elle adore les doudous et les langes qui sont tissus du coup je me suis dit allez ce sera pas trop surtout que celui ci on peut mettre une tue il a l'accroche tute et c'est ça qui m'intéressait pouvoir avoir un doudou de ce style un peu plus grand que ce qu'elle a en fait actuellement pour pouvoir accrocher la tute mais quel est le côté tissu qu'elle puisse prendre des deux côtés pour faire vous savez le petit truc que je vous ai montré sur instagram si vous n'avez pas vu c'est que vous nous suivez pas encore sur instagram donc je vous mets les comptes de toute la famille sur l'écran mais voilà c'est vrai que c'est des petits doudous super mignons c'est natou qui fait cela c'est super sympa natou natou la marque pour les bébés enfin natou la youtubeuse que tu adores pas encore en tout cas ensuite alors ça c'est pour qui ça josh tadan ça c'est une veste tommy il figure tommy jeans qu'on a trouvé pour josh qui est très belle voilà toute simple en fait ouais classique mais sympa anthracite un peu bleuté un peu bah tiens du coup je la donne j'ai plus beaucoup de place devant j'ai encore une chose dans ce sac il s'agit d'un pantalon cette fois-ci pour ça oui tu avais envie de changer un petit peu ouais j'ai un petit je ne tape pas forcément dans le dans le placard c'est un comment dire c'est un vert très foncé mais pas vraiment kaki c'est ce que j'ai apprécié je sais pas si c'est marqué j'aime beaucoup asphalte voilà c'est précisé que c'est asphalte c'est verra ça ne connaît pas si c'est gestar ro qui fait ça voilà avec les poches sur le côté cool j'aime beaucoup la forme super facile à porter voilà si je ne me trompe pas il ya quelqu'un qui a déjà enfilé son pantalon oui il est sur lui alors je sais pas si vous le verrez bien du coup james si tu restes devant nous on le verra pas du tout tu veux bien nous montrer un polo quand même oui là comment ici là voilà c'est quoi comme pantalon tu peux nous dire c'est un chineau jacques jones jones pour ceux qui voudraient jeter un petit coup d'oeil de ce côté là c'est tout oui il ya le bouzons qui fait partie de ce qu'on a pris en solde pour josh un bouzon scott noir celui là on a trop derrière la palette classique efficace voilà efficace noir chaud sympa classe le petit colin moumou qui est amovible si on a marre tu peux l'enlever donc voilà vraiment valeur sûre je dirais et 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 je regarde je regarde il ya donc encore une chose là une chose là c'est ça oui donc là ce sont les petites folies on me voyait plus c'est peut-être bien quand on me voit plus en fait là ce sont les petites folies pour sam puisque on est tombé voilà voilà j'adore basket off white alors faut savoir qu'off white c'est une marque que les garçons apprécient particulièrement oui alors moi je la trouve super sympa aussi un mais disons que pour l'instant je n'ai pas craqué sur quelque chose de chez off white ce qui n'est pas le cas des garçons oui n'est ce pas c'est ça d'ailleurs tu n'as pas la ceinture aujourd'hui qu'il a eu à noël oui donc voilà la petite paire de basket c'est vrai ils vont se piquer les trucs off right c'est ça bientôt vous allez faire la même taille enfin tu dis rien quand je dis ça je me souhaites je peux les mettre en plus ces chaussures ouais tu pourrais tu fais encore cette fois la même pointe il fait pas un chouïa plus grand non mais ça après je pense qu'il faut les mettre c'est très grand ça parce qu'il a rattrapé son père au niveau de la pointure de chaussures mais pas encore au niveau du reste quoi ce qui est normal ce qui est complètement normal donc voilà la petite paire de basket montante qui va bien c'est pour ça le détail je sais pas si vous avez vu est super sympa avec le sigle sur le côté là les coutures jaunes franchement oui ah bah oui non mais ça c'est typique de la marque à l'intérieur ah tu veux dire là les coutures jaunes les coutures sont jaunes non franchement c'est vraiment typique c'est vraiment ça et non mais nous notre génération ça fallait l'enlever faut l'enlever il y a des gens ils me laissent ah mais c'est fait exprès c'est la signature heureusement qu'il n'y en a pas sur tous les articles off-white si vous voyez ce que je veux dire il y en a pas là dessus non bon on est aussi tombé sur ce bouson et je vous avoue que là j'ai posé la question au vendeur par contre de s'il le faisait pas pour femme oui mais non si jamais j'en avais voulu un pour femme il aurait fallu que je prenne toute petite taille chez l'homme en fait c'est ça qu'il a dit pour lui c'était unisex ouais et que je pouvais lui piquer parce qu'on peut le porter au verset alors je vous explique pourquoi ça paraît être un petit bouson plutôt simple de devant franchement avec le tout petit truc en métal là elle a fait son petit mais regardez ça le dos il est juste trop canon j'adore en blanc comme ça avec l'inscription je trouve ça vraiment trop classe vraiment tu peux l'enfiler je savais que tu allais le faire c'était trop tentant ça aussi je peux lui prendre c'est pas méga super grand je sais pas ce que vous en pensez c'est gentil merci non en plus sam il est pas comme ça il s'amuse à dire non mais je suis sûre que si je voulais lui piquer une fois comme ça pour le c'est que j'essaye avec plaisir on n'est pas tous logés à la même enseigne comme vous pouvez le voir c'est pas vrai en plus t'as déjà prêté des bêtes ça j'ai déjà fait tant il est soigneux c'est vrai en plus moi vu qu'il est soigneux du coup bah je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer il me semble est ce que j'oublie quelque chose du coup on va vous laisser pour le vlog du jour oui c'est le soir il commence à se faire tard n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez commencé à faire les soldes aussi si vous avez fait des petites trouvailles et si c'est le cas où ça pourra peut-être nous donner des idées pour aller fuiner un petit peu à droite à gauche parce que pour l'instant franchement on n'a pas vraiment fait le tour non on est juste allé comme ça au galerie lafayette et puis dans une petite boutique au centre-ville c'est tout et bah du coup on espère que cette vidéo vous aura plu en attendant la prochaine on vous a plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt ciao salut 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 oh 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 Sous-titrage ST' 501